... Ce que cette jeune brodeuse est en train de réaliser n'est pas un produit de broderie ordinaire. Cette broderie à double face de couleur vive a pour matière première non du fil de soie traditionnel mais des cheveux humains. Ces touffes de cheveux bruns, bruns foncés et noirs sont de vrais cheveux alors que ces touffes de cheveux rouges et verts sont des faux qui ont été peints. Broder avec des cheveux constitue une tradition propre à Sissi vieux bourg rattaché à la province du Jiangsu. Les cheveux ne sont évidemment pas une matière idéale pour la broderie du fait qu'ils ne sont pas aussi flexibles et qu'ils ne disposent pas de couleurs aussi riches que les fils de soie. Mais pourquoi a-t-on conservé à Sissi la tradition de réaliser des produits brodés avec des cheveux ? Situé dans la région côtière du Jiangsu, le bourg de Sissi a été l'une des régions productrices d'importance majeure en Chine. Il devait son surnom de ville productrice de sel car la région assumait plus de 30% de la production nationale. Cette plage a été le témoin de la prospérité d'antan du Vieux-Bourg. Dans cette région, jadis baignée par la mer, on trouvait une très vaste étendue de marais salant. A cette époque où la production et le commerce de sel étaient exclusivement de la compétence des autorités gouvernementales, les paludiers locaux y procédaient à l'extraction du sel en faisant cuire de l'eau marine, alors que les autorités administratives régionales se chargeaient de l'achat du sel. A partir des mignes, à cause du retrait progressif des côtes vers l'est, les marais salant disparurent les uns après les autres et avec l'arrêt de la production, le port a été peu à peu laissé à l'abandon. Voici la rue la plus animée du bourg de Sissi à son époque de prospérité dont les dalles légèrement déformées et enfoncées gardent toujours des souvenirs de l'histoire. Dans le temps, nombreux étaient les paludiers qui avaient à traverser ce pont en arc en portant leur panier de sel sur des palanches. Les paludiers de l'achat du espéril le transport почувств requests, les paludiers de laie et saison des paludiers de se renforte sur les paludiers de l'achat du traitement et saison. Il s'est-t d'inclodier de l'achat du traitement. Il s'est-ti-t pour l'achat du traitement. Il s'est-ti-t dans le traitement. Il s'est-tu-nu. Il s'est-t dans le traitement. C'est parti. De l'époque des Rannes de l'Ouest à celle des Ming, le bourg de Sisi a connu 1600 ans de prostérité. Après la disparition des marais salants, Sisi commença à devenir un abour surtout agricole et malgré ce changement radical, intervient dans la vie économique. Parmi les six coutumes traditionnelles millénaires, on note en particulier celle ayant trait au mariage et au funérail. Pranziaziao et Krongxianti sont en plein préparatif pour leur mariage. Aujourd'hui, ils ont à accomplir en commun un acte particulier. Selon une coutume traditionnelle, après leur fiançaille, les futurs jeunes mariés doivent couper de leur propre main, dans la chambre où ils vont bientôt vivre ensemble, une mèche de cheveux de leurs conjoints. Pranz a les yeux remplis de larmes au moment où son fiancé va lui couper la mèche de cheveux avec des ciseaux. Depuis toujours, les chinois savent qu'ils ont hérité de leurs parents, de toutes les parties de leur corps et qu'ils ne doivent pas détruire ni abîmer à la légère. Il n'est donc pas étonnant que la jeune fille se sente quelque peu bouleversée quand on est sur le point de lui couper une mèche de cheveux. Le futur marié a du mal, lui aussi, à contrôler son émotion, malgré son calme apparent. A partir de ce jour, leurs cheveux vont se joindre pour permettre la réalisation d'une broderie. Il n'est pas facile pour deux jeunes gens de pouvoir se rencontrer puis de s'unir parmi une multitude de gens qu'on croise quotidiennement. Les cheveux étant une partie intégrante de la vie humaine, en utiliser pour faire la broderie à l'image d'une photo de mariage constitue le meilleur vœu. Au moment où Pran choisit en compagnie de son fiancé le cadre de leur broderie, dans une autre maison du bourg, Yang Jehui et sa femme sont en train de préparer la coupe des premiers cheveux de leur enfant, qui vient d'avoir un mois. Conformément aux coutumes régionales, le père d'un nouveau-né doit allumer ce jour-là trois bâtons d'encens. Selon les coutumes locales, la famille qui a un nouveau-né de moins d'un mois ne reçoit de visite ni des parents ni des proches. Aujourd'hui, comme son enfant a atteint un mois, le père fait claquer des pétards dans la cour pour annoncer aux proches et voisins que la période de réclusion est terminée. Le coiffeur, qui est invité à couper les premiers cheveux du nouveau-né, a beaucoup d'expérience en la matière. Mais après cela, il lui faut aussi raser les sourcils de l'enfant, car ce n'est ainsi que celui-ci pourra avoir les plus beaux cheveux et sourcils. Une fois coupés, les premiers cheveux d'un nouveau-né doivent être soigneusement conservés, parce qu'ils constituent un témoin de l'arrivée d'un être dans ce monde. Voici des souvenirs réalisés à partir de premiers cheveux de nouveau-né. Étant donné que les premiers cheveux d'un nouveau-né sont plus fins et plus courts que ceux d'un adulte, les brodeuses doivent les faire adhérer au fil de soi pour en faire un composite et réaliser ainsi, ensuite, des broderies ayant pour motif propre le signe de naissance de l'enfant. Le signe de l'enfant 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 Dans la région, travailler comme brodeuse est un métier traditionnel qui remonte loin dans le passé. Toutes les brodeuses sont capables de vous faire un récit en ce qui concerne l'origine de la broderie de cheveux. A l'époque des Ming, un fonctionnaire chargé du contrôle du commerce du sel fut mis en prison à cause d'un crime dont on l'avait injustement accusé. Pour implorer la protection du Bouddha à son père, la fille de ce fonctionnaire alla s'installer dans un temple bouddhique où elle faisait jour et nuit des prières pour son père. La broderie de cheveux est semblable à la broderie traditionnelle. Si ce n'est qu'elle est plus difficile du point de vue technique, il s'agit concrètement de substituer des cheveux au fil de soie et de tirer profit de couleurs naturelles des cheveux. Le noir, le blanc, le gris, le jaune et le brun constituent les couleurs de ce type de broderie. Les brodeuses doivent savoir mettre en relief l'éclat propre aux cheveux. D'ailleurs, comme les cheveux glissent facilement au châ de l'aiguille, du fait qu'ils sont plus polis, plus souples et plus résistants que le fil de soie, on est obligé d'avoir recours à des points d'aiguille particuliers. Une brodeuse ne devient généralement chevronnée qu'au bout d'une dizaine d'années de pratique. Mais en atteignant un certain âge, elle risque d'avoir la vue trouble et par conséquent de voir se dégrader dans une certaine mesure son adresse. C'est pourquoi une brodeuse, elle, ne peut travailler généralement que pendant 40 ans. Ces deux brodeuses qui travaillent face à face sont mère et fille. Il nous faut savoir qu'elles doivent consacrer en moyenne 4 à 5 mois pour la réalisation de chaque ouvrage. La première fois que nous avons des œufs à france, je suis àafar à la réelle d'une des œufs à france. La première fois qu'elle a commencé à france, j'espère que la deuxième fois qu'elle a été façade dans une œuvre. C'est pas un peu, je pense que la première fois qu'elle a été façade dans une œuvre. J'ai appris pour la première fois qu'elle a été façade dans une œuvre. Que se refait une œuvre à une œuvre, elle a refating une œuvre en une œuvre avec l'histoire à la fin? Qu'elle ne fait quelque chose que cette œuvre. Jusqu'un. Oui, il y a une minute. Pendant plus de 1000 ans passés, au fur et à mesure de la montée en puissance, puis du déclin de son industrie du sel, Sissi a vu se développer progressivement sur son sol la broderie de cheveux, produit d'art artisanal connu pour sa technique consommée et jouissant d'une grande réputation dans le monde de la broderie. La broderie de cheveux est propre non seulement à accuser la finesse d'un ouvrage, comme l'est la broderie en général, mais aussi à le doter d'un éclat mystérieux, à cause de la texture particulière de la matière utilisée. Sans doute parce que les cheveux sont porteurs de signes de vie, les images d'hommes que décrivent les ouvrages de broderie de cheveux paraissent souvent plus expressives. Cette œuvre, organisée chez Han Si Zai, réalisée par de nombreuses brodeuses chevronnées, a eu recours à des cheveux d'une vingtaine de couleurs différentes. Jadis port de sel très animé, le bourg de Sissi paraît particulièrement tranquille aujourd'hui. Cela à tel point qu'on a du mal à imaginer la gloire qu'il a connue dans le passé. Cependant, en y prêtant une plus grande attention, on peut remarquer que le bourg de Sissi dispose d'un nombre extraordinaire de temples de toutes sortes. Parmi ces temples mis en place, sans doute depuis l'époque des Trang, on trouve non seulement des édifices imposants et spacieux, mais aussi des constructions à l'espace réduit, serré, entre des maisons résidentielles. Ces petits temples qui se suffisent à eux-mêmes n'ont pourtant jamais arrêté de faire brûler de l'encens et des cierges. Le fait qu'il y en a un si grand nombre qui se serrent au milieu des habitations d'une rue si étroite est essentiellement dû à la prospérité d'antan de l'ancien port. Car avant d'aller tirer de l'eau salée en haute mer, les paludiers avaient à venir s'inscrire dans un temple. Aux alentours du pays, se trouvent bon nombre de lieux dont les noms rappellent l'ancienne raffinerie de sel. Cette petite route a pour nom « route longue de Trois-Lits », mais on l'appelle également « digue du Seigneur-Fan ». En marchant sur cette route, on remarque qu'elle a été pavée en arc, à savoir qu'elle a son milieu plus élevé que les deux côtés. Nous nous renseignons auprès de spécialistes. C'est une route très grande, d'un peu de la région. La gare de l'ancienne est très grande, d'un peu de deux côtés. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une nuit juste d'un, et le centre vient d'un peu de l'ancienne raffinerie. Oui. Il y a deux côtés d'un peu de l'ancienne raffinerie. C'est une route d'un peu de l'ancienne raffinerie de l'ancienne raffinerie. ? New likely people En Zamos- At Oase- La Vans- Daως- Caress- Caress- Ça c'est Il faut Et reduction Y En fait, carries Le Alors Et Il faut Bien qu'elle soit courte, la route longue de Trois-Lits était pourtant l'une des voies principales qu'empruntaient les paludiers de l'époque pour aller travailler au bord de la mer. A l'époque des Song du Nord, Fan Zhongyan, Lu Yijian et Yanshu ont été successivement nommés sous-préfets à Sissi avant d'être promus premier ministre de l'Empire. Durant la période où il assumait les fonctions sous-préfets à Sissi, Fan Zhongyang a adressé à l'empereur un rapport où il dit « la taxe de sel trop légère nuit à l'État ». La taxe de sel repère à Sissi, une très importante points au sein d'être chocant La taxe de sel repère à Sissi aux membres d'un des morts de l'Empire. Ses les rues démontraînes se deviendra à Sissi aux membres d'un des 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 membres. Cette méthode de production est appelée extraction de sel par cuisson de l'eau marine et elle est d'ores et déjà un mode de production révolu. Avant l'avènement de la production industrielle, les paludiers devaient puiser de l'eau de mer qu'ils faisaient ensuite évaporer au soleil. Ils devaient ensuite épurer à l'aide de cendres de plantes et faire cuire pour obtenir finalement du sel. C'est pour cette raison que les paludiers avaient des conditions de travail extrêmement dures, en s'exposant constamment à l'humidité au bord de la mer et à la chaleur du soleil et du fourneau. Pour atténuer ces nuisances, ils ont inventé un élixir. Comme nous sommes en plein été, nous avons l'occasion d'assister à la fabrication de l'alcool de peau d'orange séchée par un mètre vinicole de Sissi. On pourrait considérer cet élixir comme ce qu'il y a de plus précieux dans ce vieux bourg. Fait à base d'eau de vie de riz, l'alcool de peau d'orange séchée est préparé à partir de plusieurs simples, dont la composition est tenue secrète. Dans une pièce fermée hermétiquement, le mètre vinicole met les simples dans une jarre remplie d'alcool. Et au bout de 49 jours, l'alcool de peau d'orange séchée est prêt. Voilà le fameux élixir qui rendait la vie des paludiers moins difficile. L'alcool de la vie des paludiers plus légers plus d'autres nouvelles. L'alcool de la vie, c'est une nouvelle fête qui dépят des paludiers plus d'eau. La vie entière est d'abord, en l'égalité de l'alcool. Et on important, on a sueur, c'est un coup de réclic, d'abord un corps de l'alcool. ... Tout ce qui au bourg de Sissi, ses briques, ses tuiles, voire les repas quotidiens de ses habitants, est imprégné d'histoire de l'ancien port de Seil. L'alcool à la peau d'orange séché est d'ores et déjà classé comme patrimoine culturel non matériel de la province du Jiangsu. Âgé maintenant de 91 ans, M. Zhu Mingzhan était dans le temps un cuisinier renommé, travaillant au service de marchands de sel. Nous avons le plaisir de l'inviter. M. Zhu tient à aller acheter lui-même les produits nécessaires au marché, puis il s'enferme dans sa cuisine pour préparer les mets à notre intention, aidés seulement de son fils. Selon lui, la cuisine des marchands de sel se distingue entre autres par sa conception ingénieuse. M. Zhu ôte les os du poulet, introduit dans son ventre des tranches de gingembre et des tiges d'échalote, avant d'envelopper le poulet avec une feuille de lotus et de lier le tout en forme ovale. Cela étant, il recouvre le tout de boue et fait cuire le poulet directement sur un bras zéro. Il nous fait savoir qu'à l'origine, les paludiers avaient l'habitude de faire cuire leur poulet ainsi enveloppé dans du sel chauffé dans une grande marmite. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut savoir maîtriser le degré de cuisson et ôter les oeufs du poulet comme il le faut. Le poulet ainsi cuit à feu doux est réputé pour sa viande à la fois parfumée et croustillante. L'autre mets que l'autre a préparé est un plat dit aux ailerons de requins. Or, il ne contient pas d'ailrons de requins. L'autre mets que l'est-ce c'est un bon boulot. Ceci est un bon boulot pour sauter dans le coulet des morts. Dans l'on en mange des plats, c'est un bon boulot pour sauter sur le coulet. Par souci de protection des animaux, on a en fait substitué les vermicelles aux ailerons de requin dans la préparation de ce plat. Dans le temps, la cuisine des marchands de sel était composée d'une grande variété de mets et à chaque festin, on devait servir 9 plats principaux et 24 plats supplémentaires et choisir comme matière première des légumes exotiques. Maintenant, la technique de cuisson propre a pratiquement disparu. La population du Vieux-Bourg est confrontée à une nouvelle tâche, celle d'étudier les moyens pour mieux conserver les richesses spirituelles laissées par ses ancêtres. La population du Vieux-Bourg Un rocher en forme de chapeau conique de bambou est planté dans l'océan de la fleur de lotus au sud-ouest de Putwoshan. Alors que nous pouvons apercevoir la partie submergée, nous ne voyons rien de la structure immergée qui descend jusqu'à 300 mètres de profondeur. Durant plus de 1000 ans, beaucoup de bateaux coréens se sont heurtés contre ce rocher. C'est pourquoi ils portent le nom de rocher coréen. En 863, un bateau venant de Sinluo, l'actuelle Corée, avec à son bord le moine japonais Suikaku, a heurté le rocher et a dérivé jusqu'à la grotte au son de la marée. C'est dans ce lieu saint que la statue sacrée d'Avalokiteswara a été placée. Cet événement était à l'origine de la construction de sites bouddhistes sur Putwoshan. Le bouddhisme alliait la voie du Bouddha au son des vagues. De là, le nom de grotte au son de la marée, au pied du Putwoshan. La grotte au son de la marée est le premier lieu de Putwoshan qui a été en contact avec le culte d'Avalokiteswara. Les bouddhistes pensent que cette grotte, face à la mer, est jour et nuit sous la saut des vagues. C'est pourquoi le son produit par cette grotte ressemble exactement à l'appel du Bouddha qui illumine toutes les créatures vivantes. A cette époque, Putwoshan occupait une position importante sur la route maritime internationale qui passait par l'océan de la fleur de lotus. Il se trouvait à mi-parcours et était un passage obligé pour les bateaux en provenance de Xinluo, du Japon, et des pays de l'Asie du Sud qui arrivaient et partaient de la Chine. Il y a mille ans, la route maritime de la soie était non seulement une voie pour le commerce de la soie et de la porcelaine, mais aussi un lieu d'échange d'idées et de cultures. Grâce à elle, les sites bouddhistes se sont développés sur Putwoshan. Durant la dynastie des Song du Nord, la Chine avait des relations étroites avec Koryo sur la péninsule coréenne. Le seul quai d'accès à Putwoshan portait le nom de quai coréen. En 1078, le roi du Koryo était très malade et a demandé à la cour de la dynastie des Song du Nord d'envoyer des docteurs. C'est ainsi que la plus grosse flotte dans le monde de l'époque est partie vers le Koryo avec un ministre de la course chinoise à son bord. Lors de son retour, il a rapporté à l'empereur Song les miracles réalisés par le Bouddha sur Putwoshan. L'empereur a calligraphié deux caractères, Baotuo, qui signifie « précieux Putwoh » sur un panneau horizontal destiné à être envoyé à Putwoshan. C'est à partir de ce moment que le nom Mont Putwolwotia a remplacé celui du Mont Meitsan. Beaucoup de bateaux marchands ont jeté l'encre ici pour échapper au vent de la mousson et à la marée. Mais ils sont venus pour une raison encore plus importante, suivre les rites bouddhistes sur Putwoshan et honorer le Bouddha pour qu'ils aient un voyage sûr à l'abri des tempêtes et du harcèlement des pirates. Avec le développement de l'économie et du commerce le long de la route maritime de la soie, le bouddhisme s'est diffusé à l'est. Aujourd'hui, il est devenu la principale religion en Chine, au Japon et en Corée et couvre la moitié de l'Asie. Le Bouddha est devenu le symbole de la déesse de la miséricorde, de la sagesse et de la paix en Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada